Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go ! Bonjour à toi, Airbnb est-il mort en Wallonie ? Alors oui, je considère aujourd'hui que le Airbnb est mort en Wallonie, sauf pour ceux qui vont s'en donner les moyens et qui seront bien accompagnés. Je te ferai une conclusion et elle sera très 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 logique quand tu auras compris tout ce que je vais te dire dans cet épisode. Le Airbnb est mort sauf pour ceux qui en veulent vraiment et qui veulent vraiment faire les efforts, se mouiller et devenir libre financièrement. Depuis quelques années, on remarque que le Airbnb en prend plein la gueule. On va dire les termes, je suis désolé. Depuis quelques années, le gouvernement a décidé de flinguer le Airbnb en Wallonie. En Bruxelles, c'était déjà le cas, ils avaient déjà pris de l'avance. En Wallonie, on y arrive. Il y a eu l'année dernière, ou c'était il y a deux ans, un rajout de la TVA qui est sorti un peu de nulle part, voilà, on ne sait pas pourquoi, sur les services comme le déjeuner ou la litterie ou les activités un peu spécifiques. Mais depuis mars 2023, eh bien, ça a encore pris une autre tournure. Tu le sais, j'avais fait un épisode il y a déjà quelques semaines, quelques mois, parce que là, c'était tout tout récent. Et je disais que maintenant, il fallait remettre un permis d'urbanisme. Et donc, ce n'était pas encore très clair, il n'y avait pas d'influence, c'était super flou. Disons-le clairement, c'était super flou. Personne ne savait rien du tout. Et donc là, après quelques mois, je suis en cours de permis d'urbanisme. Et je peux te dire que là, c'est la merde, voilà. On va le dire, c'est la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est la merde ? Alors, à l'époque, pour lancer un BNB, tu avais une démarche très très simplifiée, avec un petit bazar, avec l'Office du Tourisme, enfin le Conseil du Tourisme, et une déclaration des pompiers simplifiée, assez basique, assez simple. Je sais, je l'ai fait à l'époque. Maintenant, Airbnb tombe dans le giron de l'urbanisme. Et donc, ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il est maintenant sujet à toutes les galères liées à l'urbanisme. Et ça, ça, mes amis, mes chers auditeurs, c'est une très très grosse différence par rapport à avant mars 2023. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve ça très injuste, mais ce n'est pas moi qui fais les lois et on s'y adapte, c'est comme ça. Ça rajouterait une grosse barrière à l'entrée ici. Il tombe dans tout ce qui est à l'urbanisme. Et donc, en fait, il est un peu traité, comme si vous vouliez, par exemple, faire reconnaître une unité ou faire une division urbanistique, il est dans la même catégorie parce qu'il tombe in fine, de facto, dans l'urbanisme. Et donc, il est sujet aux mêmes complications. Et donc, moi, je considère, en tout cas, j'ai toujours considéré l'urbanisme comme quelque chose d'un peu complexe. Ce n'est pas quelque chose que je dirais à mes clients, en tout cas à des débutants, d'aller vers ça. Mais maintenant que Airbnb a décidé, enfin, le gouvernement wallon a décidé de mettre le Airbnb là-dedans, il va bien falloir y passer. Et donc, c'est quoi l'avantage ? C'est quoi les avantages ? Le désavantage est très flagrant. C'est qu'il y a une complexité très, très importante qui vient de se rajouter au Airbnb. Pas dans la démarche du permis d'urbanisme. Le permis d'urbanisme, je vais être transparent, est très, très, très simple à faire. C'est de l'administratif. Enfin, il est relativement simple. Il n'est pas très simple, mais c'est beaucoup d'admins et de paperases. Donc voilà, ce n'est pas là qu'est la difficulté. Mais là où la difficulté est, et c'est là où il y a une grosse barrière à l'entrée, c'est que maintenant, les normes pompiers ne sont plus simplifiées, mais c'est des normes pompiers liées à l'urbanisme. Comme si tu faisais une division urbanistique ou une reconnaissance urbanistique d'une unité. Et donc là, ça devient compliqué. Parce qu'on passe dans des normes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus strictes. On parle de portes RF, qui permettent de ralentir le feu. Ralentir le feu, RF. Bref, des plafonds RF, plein de normes très, très, très spécifiques. Et puis, je reviendrai là-dessus. Je vais te parler un peu de mon expérience. Mais donc, qui dit urbanisme, dit aussi communal. Là, ça a été aussi la roue libre du gouvernement Wallon. En gros, on a dit, maintenant, il faut un permis d'urbanisme, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et donc, quand c'est comme ça, chaque commune interprète ça comme il se doit. Et clairement, les communes qui n'attendaient que ça pour pouvoir limiter l'Airbnb parce qu'ils en avaient plein, ils en avaient ras la casquette, se sont engouffrées dedans. Et je vais prendre un exemple d'une cliente qui est très proactive, Elisa. Je sais que tu écoutes le podcast, mais qui se renseigne pas mal là-dessus, sur différentes régions. Et il me semble que c'était du côté de Spa. Elle nous a montré, elle a interrogé l'urbanisme pour voir un peu l'Airbnb, ce qu'il fallait faire. Et clairement, à Spa, c'est des normes impossibles à tenir. Un particulier ne va jamais savoir rouvrir un Airbnb à Spa. Ils ont mis des normes super compliquées avec des bâtiments UNESCO, avec des places de parking. On a l'impression qu'on veut faire une division urbanistique. Donc voilà, ça, c'est quand même assez compliqué. Alors, mon expérience du permis d'urbanisme pour l'exploitation touristique, comme je l'ai dit, la démarche admin sont plutôt simples. Mais le gros point noir, c'est les pompiers. Parce que maintenant, on est sur une déclaration pompier complète avec un rapport des pompiers. Il faut qu'un inspecteur des pompiers passe et tout. Et donc, je vais être très transparent. Je vais être très transparent. On a beaucoup de clients qui sont dans le cas. Si tu es sur une maison, maison assez classique, l'achat d'une maison, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait rien forcément. C'est plus compliqué, mais c'est réaliste. OK ? C'est assez réaliste. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de stress. Par contre, là où j'ai beaucoup plus de points d'interrogation et là où la complexité est vraiment beaucoup plus complexe et je me le prends en pleine face et j'étais content mon premier immeuble de rapport mixte, deux unités Airbnb, là, je le sens passer. C'est que sur un immeuble de rapport mixte, il y a beaucoup de normes pompiers qui sont assez conséquentes. Parce que déjà, il y a une cage d'escalier, il faut la mettre aux normes pompiers, il faut un exutoire de fumée, il faut une sortie de secours, il faut des portes RF à chaque étage, tu vois. Et ça, ça, c'est chaud. Ça, c'est très très chaud. Donc, après, bon, les immeubles de rapport mixte, restons calmes, ce n'est pas un truc qu'un débutant va faire. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça rajoute une complexité quand même assez importante. Il faut le savoir. Si par exemple, tu as un immeuble de rapport que tu achètes et tu veux faire juste un Airbnb dedans, imaginons, tu as trois unités et tu veux faire un Airbnb et les autres les loués en normal, eh bien, tu es dans le caca parce qu'en fait, ils considèrent que c'est tout le bloc qui doit être mis aux normes pompiers. Ce n'est pas juste l'appartement, sinon ce serait easy peasy. C'est tout le bloc qui doit être mis en conformité pompier. Alors, là, j'ai l'impression que c'est une énorme montagne mais je vais être très transparent. J'ai discuté avec un investisseur il n'y a pas longtemps dans notre immersion. Pour lui, c'est un truc qu'il fait tous les matins, tu vois, de remettre en normes pompiers des immeubles de rapport. Il m'a dit que ce n'est vraiment pas compliqué, Florent. C'est juste le premier qui est un peu technique mais après, c'est simple. Donc, voilà. Je ne pense pas que ce soit la mer à boire quand on a déjà un peu d'expérience comme moi et qu'on a le réseau mais je me mets à la place d'un débutant qui achète un immeuble de rapport et qui naïvement n'est pas accompagné et se dit je vais faire un Airbnb ou deux Airbnb. Là, mon très cher ami, bonne chance. Bonne chance, tu vas avoir beaucoup de mal. Tu vas être dégoûté et si en plus tu es solo dans ton coin et que tu n'as pas une communauté pour te soutenir, je pense que tu vas dire non, j'arrête et je fais du classique. Donc, voilà. Et j'ai un autre point d'interrogation que ça n'est pas encore clair dans ma tête, c'est si j'achète un appartement parce que moi, j'avais deux appartements dans un immeuble de rapport de quatre appartements. Je t'avais dit et je t'avais peut-être parlé de ce projet-là qu'on a acheté avec un membre du club. Lui, il a acheté les deux autres et moi, j'ai une grosse point d'interrogation parce que moi, j'ai juste fait mon permis d'urbanisme pour deux appartements et ils m'ont dit écoutez, c'est un immeuble de rapport. Nous, on n'en a rien à foutre de vos deux appartements. On veut que tout l'immeuble de rapport soit mis en conformité et s'il n'est pas en conformité, votre Airbnb, vous oubliez. Mais c'est quand même assez problématique pour quelqu'un qui achèterait un appartement dans un immeuble qui n'est pas aux normes pompiers et il n'y a que ça. On ne va pas se mentir. Il y a 90%, 60-70% des appartements qui sont assez vieillots ne sont pas aux normes pompiers actuelles. Et donc, si tu achètes un appartement dans ce genre de truc-là, tu l'as dans l'os. Parce que là, ils vont te dire vous voulez exploiter Airbnb, il faut mettre tout le bâtiment en conformité pompier sinon c'est mort. Alors moi, je te parle de la région que je connais. Ici, tu connais, Dinan, Astière, c'est la région ici. Mais je ne vois pas pourquoi les autres régions seraient plus cool à ce niveau-là. Et donc, les appartements, je me pose beaucoup de questions. je me pose beaucoup de questions pour les appartements et le Airbnb. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, c'est un petit cadeau que je te fais. Fais gaffe à ça. Et donc, comme tu l'as compris, Airbnb tombe dans les normes d'urbanisme incendier-pompier et c'est assez compliqué maintenant. Et mon retour d'expérience, je te le donne, ça a été assez chaotique. Et en fait, l'urbanisme s'est caché derrière. En fait, ils n'ont pas de justification réaliste pour empêcher le Airbnb. Ça, c'est le bon point. Mais par contre, ils se cachent derrière tout ce qu'il faut faire au niveau pompier. Si c'est fait, c'est OK, mais sinon, c'est chaos, tu vois. Donc, ils vont se cacher. Je pense que l'urbanisme va vraiment se cacher dans les communes. En tout cas, ils veulent freiner ça, mais je pense que c'est toutes les communes. À part peut-être certaines que je ne connais pas, mais bon, j'ai l'impression que toutes les communes sont moitié chaudes avec ça. Donc, il faut se battre. La vie, c'est un combat. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, quand on monte sur un ring de boxe, c'est vas-y, je vais t'étaler. Et donc, là, c'est le petit combat avec l'urbanisme. Et je vais leur montrer qu'on va gagner et que je vais pouvoir exploiter mes Airbnb. Et ça, c'est assez... Moi, j'aime bien. C'est challengeant, mais j'adore. Voilà. Donc, c'est un peu, je pense, le bon mindset à avoir plutôt que de se laisser abattre et dire mon projet, c'est fini, j'arrête tout et je fais de la location classique. Donc, voilà un peu. il y a beaucoup de trucs pompiers. Alors, là, je les ai. Alors, aussi, mon retour d'expérience, assez frustrant. J'envoie le truc, il me disait, on va faire venir un pompier. Moi, je dis, ok, le pompier va venir et va nous dire ce qu'il faut faire après avoir vu le bâtiment. Que nenni, que nenni, non, j'ai reçu un rapport là qui fait 15 pages de basé sur des plans de géomètre. Alors, je ne sais pas dans quel monde avec des plans de géomètre, il a su voir puisqu'il n'avait aucune photo. Et basé sur les plans de géomètre, voilà, toutes les recommandations que vous devez faire. Mais il y a des trucs, déjà, c'est impossible à faire par rapport au bâtiment, donc ce n'est pas possible. Et on a essayé de leur demander de venir et ils ne veulent pas. Donc, ça, tu vois, c'est un peu l'apprentissage. On aime apprendre et moi, j'aime partager mes apprentissages. Si j'avais su, je me serais démerdé pour avoir le pompier qui vienne avant de lancer toutes les démarches urbanismes et j'aurais fait forcément les démarches urbanismes après. Le contrôle des pompiers ça aurait été plus logique à ce niveau-là. Mais voilà, on apprend. Ce n'est pas encore clair dans ma tête la ligne du temps mais elle commence à se former. Mais donc voilà, pour répondre à la question est-ce que le Airbnb est mort et enterré ? Ben, moi j'ai envie de dire que oui. Il est mort et enterré pour les particuliers qui ne se font pas accompagner et qui sont non formés. Je me mets à la place d'un particulier qui s'est pris dans le visage ce que je me suis pris là et qui n'a pas de bouteille, qui n'a pas un réseau, qui n'a pas... Parce que moi, dès que je me suis pris ça, j'ai activé mon réseau. Je dis, ah ouais, toi, tu as déjà eu, tu as déjà eu parce qu'on a plein de clients qui sont sur la balle aussi et j'ai eu plein de retours, ça m'a rassuré. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas ça. Il se prend la claque que je me suis pris là. Il est en PLS en mode chaos technique et je pense qu'il abandonne. Je pense que 99% des particuliers qui ne sont pas accompagnés, pas dans un écosystème bienveillant d'investisseurs, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Moi, je ne vois pas dans quel monde quelqu'un pourrait encaisser ça. Déjà que l'immobilier, pour beaucoup, c'est un gros pas. Mais là, ils se prennent ça, c'est fini, c'est chaos technique. Par contre, pour moi, c'est un peu vivant et justement, pour moi, c'est positif parce que j'avais déjà fait une vidéo, je pense un épisode là-dessus, mais ce n'était pas encore très clair. Mais là, c'est de plus en plus clair dans ma tête. Je suis désolé, mais il va y avoir un écrémage, un filtre, mais d'une violence extrême sur les AirBnB dans les années à venir. Et je suis là où peut-être il y avait, je ne sais pas, on va dire, je ne sais rien, dans la région de Namur, peut-être 100 AirBnB ou 150 AirBnB par an qui s'ajoutaient. Pour moi, là, on va passer à 20-25. Je suis sérieux, je suis très sérieux. Si les appartements, et comme je l'ai compris, c'est le cas, ils vont me dire, mets en conformité tout le bloc, comment je fais ? Je suis dans un truc de 5 appartements, je ne vais pas me savoir mettre des portes RF à mes voisins et le toit des voisins, le plafond des voisins, je ne sais pas les mettre RF. Et là, déjà, c'est KO. Tous les appartements, c'est KO. Pour moi, c'est clair et net. Et les immeubles de rapport, il faut avoir les épaules pour faire ça. Donc, je vais voir avec les clients les retours que j'ai qui ont l'air plus simples. Mais encore, je ne suis même pas sûr. Si c'est une maison pour faire plus de Airbnb, ça va être la même chose. Cache d'escalier, tout le tout-e-quenty. Et ce n'est pas simple. Quand on démarre, l'immobilier est déjà difficile. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas mort pour ceux qui se font accompagner, qui vont avoir les bons conseils. Tous les conseils que je te donne ici, forcément, je les donne en fois 10 à mes clients et beaucoup plus précis. Ici, ce n'est pas le but. Ici, de faire une masterclass sur les pompiers parce que de toute façon, je ne suis pas encore dedans. Mais quand j'aurai fait, tu te doutes bien que je vais expliquer tout en détail à mes clients sur quoi faire, quels sont les travaux à faire, combien ça coûte et tout pour qu'ils puissent mettre ça dans leur budget de travaux en plus, si c'est leur projet. Et donc, voilà, ce n'est pas mort pour ceux qui se font accompagner par des gens qui sont sur le terrain déjà, comme nous, et qui sont dans un écosystème fort avec des entrepreneurs, mais surtout des investisseurs immobiliers bienveillants qui les soutiennent. Et ça, ça, c'est le Club Elite. C'est notre accompagnement VIP Premium. Il est au prix de 6 000 euros pour un accompagnement jusqu'à ce que tu obtiennes ton cash flow. Quoi qu'il en coûte, ça peut prendre 6 mois, 12 mois, 24, 36 mois. On t'accompagne quoi qu'il arrive à chaque étape du process. Et je peux te dire qu'être là, accompagné dans cette étape, dans ce côté Airbnb avec les pompiers, l'urbanisme, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui nous rejoignent chaque mois et donc voilà. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur notre site www.le-club.co et tu verras un peu à quoi ressemble le Club Elite et tu pourras postuler. Et par contre, par contre, si tu veux postuler pour le Club Elite, qu'on s'entende bien, c'est pour démarrer dans la semaine et c'est pour passer à l'action dans direct. Ce n'est pas en mode oui, je m'intéresse et peut-être dans 6 mois. Non, non. On cherche des gens qui veulent démarrer maintenant et qui veulent aller faire du herbie et gagner du gros cash et de la liberté financière maintenant. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Ça a été un plaisir. Je te donnerai sûrement des nouvelles mais pas tout de suite parce que ça va prendre un peu de temps. Ça ralentit un peu tout mais ce n'est pas plus mal. Moi, je pense que les planètes sont souvent alignées dans la vie. J'ai fait un épisode avec l'architecte la semaine passée et le chantier démarre qu'en mars-avril et j'aurai le temps de clarifier ça avec les pompiers. Donc, c'est super. Voilà, merci de m'avoir écouté. Belle journée à toi et à très bientôt. Ciao, ciao ! Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïry chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le Club Initiation. Ciao, ciao ! ! !